Ce webinaire traite de la prévention des cyberattaques. Comment se protéger contre le phishing, la fraude au CEO et le piratage de mots de passe ? Nous sommes tous des cibles potentielles d'une cyberattaque. Pour une entreprise, les répercussions tant sur le plan organisationnel que financier peuvent être sérieuses, et l'image de la société peut en pâtir. La meilleure protection cyber, un travailleur informé. Voici Jean. Jean travaille au sein de mon entreprise de transport frigorifique. C'est un as de l'administration. Il jongle sans problème avec les bons de commande, les factures et tant d'autres choses encore. Le bon fonctionnement de notre organisation repose sur ses épaules. Cependant, le mois passé, il nous a mis dans de sales draps. Il faut reconnaître que ça aurait pu arriver à tout le monde. Jean avait ouvert un fichier joint, un email, qui a pris en otage tous nos systèmes. Nous avons reçu un message nous avertissant que nous devions payer une rançon pour récupérer nos fichiers. Si nous n'obtempérions pas dans les trois jours, tous nos fichiers seraient effacés. Nous nous sommes retrouvés aux mains de cybercriminels sans aucun moyen de défense. Le dernier backup datait de plus de six mois. Nous avons donc perdu beaucoup de fichiers. Nous avons été jusqu'à payer la rançon pour obtenir une clé de décryptage. Malheureusement, la majorité de nos fichiers étaient toujours illisibles. Quand je suis allé déposer plainte à la police, ils m'ont dit que de nombreuses entreprises enregistraient des pertes à la suite de telles cyberattaques. Pourtant, les criminels sont loin de recourir à des techniques de piratage sophistiquées. À l'échelle mondiale, on estime que chaque année, quelques 400 milliards d'euros sont perdus dans des cyberattaques. Souvent, les criminels profitent des systèmes non sécurisés. Mais un utilisateur non informé peut également, sans s'en rendre compte, leur ouvrir la porte. Je n'en veux pas à mes employés. J'ignorais aussi quel danger pouvait représenter un email. Les cybercriminels sont devenus plus malins et plus rusés. Ils vont très loin pour vous faire croire que c'est vrai. Jean, qui était tombé dans le piège, met désormais un point d'honneur à suffisamment informer nos employés afin qu'une telle mésaventure ne se reproduise plus. Outre la sécurisation efficace de nos systèmes et faire des backups plus souvent, nous veillons maintenant à ce que nos employés soient les piliers principaux de notre sécurité informatique. C'est pourquoi nous montrons à nos collègues le type d'email qui pourrait encore être la cause d'une infection. Ainsi, nos employés y regarderont à deux fois lorsqu'ils recevront un email suspect ou vague. L'email que Jean a reçu provenait d'une entreprise de catering connue, avec laquelle nous n'avons jamais collaboré. Mais il aurait tout aussi bien pu provenir d'une entreprise partenaire. Outre le fait que cet email était inattendu, le message était relativement vague. L'email n'était pas directement adressé à Jean ou à notre entreprise. Il était question d'un deuxième rappel à payer une facture urgente alors que nous n'avions jamais reçu la première. La facture figurait en pièce jointe dans un document Word. Jean a paniqué et a ouvert le document pour voir de quoi il s'agissait. Dans les documents textes ou les présentations, les virus peuvent se cacher dans les macros. Il s'agit d'un programme qui est activé lorsque vous cliquez sur cette barre jaune au-dessus du fichier pour la faire disparaître. En cas de doute, ne cliquez donc pas pour la supprimer. Par ailleurs, vous devez faire très attention au fichier ayant une extension .exe ou .js. Ce sont des fichiers exécutables. Mais restez sur vos gardes parce que tout type de fichier est susceptible de contenir un virus. Le message contenait encore un autre élément suspect. L'adresse e-mail n'était pas leur adresse e-mail officielle. L'adresse e-mail ressemble grosso modo à celle de l'entreprise, mais ce n'est pas la vraie. Ça peut prendre la forme d'une légère faute de frappe. Parfois, une technique plus avancée est utilisée. Cette technique s'appelle le spoofing. Dans ce cas de figure, l'adresse e-mail de l'expéditeur correspond à une adresse e-mail officielle et reconnue. Si vous croyez avoir été la cible d'un tel mail, vous pouvez cliquer avec votre souris sur l'expéditeur du message et pourrez ainsi rapidement voir s'il s'agit effectivement de l'adresse e-mail officielle ou non. Cependant, même s'il s'agissait d'une adresse e-mail officielle, il est préférable de contrôler l'expéditeur d'une autre manière. Les messages frauduleux ne sont plus seulement envoyés par e-mail, mais sont également diffusés par SMS ou d'autres médias sociaux. Ce qui arrive souvent dans ce genre de message, c'est qu'il vous est demandé de cliquer sur un lien qui peut vous infecter ou voler vos données de compte. Vous pouvez contrôler la véracité de l'e-mail en plaçant votre souris sur le lien. En général, le caractère suspect du lien sera rapidement évident, mais les criminels utilisent parfois des mauvais coups. Ils feront ainsi par exemple exprès de laisser une faute d'orthographe dans le nom du site Internet ou utiliseront un lien raccourci, comme bit.ly. Une autre astuce propre aux hackers est d'utiliser un site Internet pour vous faire croire que vous surfez sur le site de votre banque. Dans ce cas, le vrai site Internet est la partie qui se trouve juste devant le domaine .be. Jean a proposé à nos employés de contacter l'expéditeur par un autre biais lorsqu'ils sont confrontés à des messages suspects. Si l'histoire semble trop improbable, il conseille de transférer l'e-mail à suspect-safe-on-web.be ou au service ICT de l'entreprise. Que retenir du phishing ? Méfiez-vous des messages inattendus, urgents ou vagues. Réfléchissez deux fois avant d'ouvrir une pièce jointe. Vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur. Vérifiez le lien dans un message. Contactez la personne d'une autre manière. On rencontre aussi des cas de fraude au CEO, une tentative de fraude qui consiste à tromper les employés qui ont accès au compte bancaire. Après avoir consulté une brochure à ce sujet, nous avons mis en place une procédure de contrôle pour les paiements. J'ai été étonné d'apprendre que les assaillants pouvaient également envoyer des e-mails en mon nom, en ma qualité de chef d'entreprise, et demander d'effectuer un paiement dans l'urgence. Ils peuvent le faire soit en piratant mon compte, soit en spoofant l'adresse e-mail, comme nous l'avons vu précédemment. Certains criminels scrutent le moindre mouvement sur les médias sociaux pour savoir quand je suis en vacances et que je ne suis dès lors plus dans les parages. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai quand même directement adapté mon degré de protection des données qui figurent sur mes comptes de médias sociaux. Maintenant que nous formons nos collègues, nous avons découvert que nous avions un problème avec les clés numériques de notre organisation, les mots de passe. Les collaborateurs sont souvent nombreux à utiliser des mots de passe simples, comme mots de passe 1-2-3 ou Alain 1978, et qui plus est, à ne jamais les modifier. Des post-it contenant des mots de passe étaient même collés sur les ordinateurs de la réception. N'importe qui pouvait donc les voir ou les photographier. Après une petite enquête, il s'est avéré que de nombreux employés utilisaient le même mot de passe pour accéder à leur PC, à leurs e-mails et à leurs comptes sur les médias sociaux. Si un cybercriminel découvre un mot de passe, tous vos autres comptes en ligne sont menacés. Nous avons obligé tous nos employés à modifier leur mot de passe et à utiliser une combinaison difficile à pirater. Un mot de passe qui contient une majuscule, une minuscule, un chiffre, un signe de ponctuation, reste donc sûr, à condition qu'il ne soit pas trop prévisible, comme Alain 1978. Un robot qui teste automatiquement plusieurs combinaisons pour accéder à votre compte aura tôt fait de découvrir votre mot de passe. Une combinaison de mots invraisemblables est facile à retenir et plus sûre parce qu'elle est longue. Il est conseillé d'utiliser au moins 12 caractères, comme dans « Grand-mère tire tous les jours avec 2 bazookas » par facilité, vous pouvez aussi très bien abréger ce mot de passe. Si vous devez changer votre mot de passe, ne vous contentez donc pas de modifier le chiffre de votre mot de passe original. C'est une modification trop prévisible. Jean et moi utilisons désormais un gestionnaire de mots de passe, au vu des nombreux comptes que nous devons gérer. Il s'agit d'un coffre numérique sécurisé qui consigne tous les mots de passe de l'organisation. Et nous l'avons sécurisé à l'aide d'un mot de passe sûr. Oui, il semble étrange de rassembler tous les mots de passe en un seul endroit. Mais ce mode de chiffrage via le coffre est bien plus sécurisé que la technique que nous utilisions précédemment. Ce coffre numérique nous permet, à Jean et moi, de ne pas devoir retenir par cœur tous les mots de passe et d'éviter de devoir les simplifier. Que retenir sur les mots de passe ? Ne réutilisez pas vos mots de passe. Optez pour une combinaison sûre contenant au moins 12 caractères. Ne choisissez pas des mots de passe prévisibles. Ne passez pas simplement au chiffre suivant lorsque vous devez changer votre mot de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Cette mésaventure nous aura permis de tirer des leçons. Désormais, tout le monde au sein de l'entreprise est bien mieux sécurisé. Nous avons ainsi transformé notre faiblesse en force. Nos employés ne tomberont plus dans le panneau. Nous insistons pour qu'ils restent sans cesse sur leur garde et qu'ils tirent la sonnette d'alarme au moindre cas suspect. C'est ainsi que nous nous efforçons d'avoir toujours une longueur d'avance sur les cybercriminels. Que retenir de ce webinaire ? Réfléchissez deux fois avant d'ouvrir des e-mails. Soyez bien attentifs en cas de demande de virement urgent. Choisissez bien vos mots de passe et utilisez-les correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada